Musique 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 Je vous propose, chers collègues, la mise sur pied d'une commission à d'autres, c'est la question de la gestion de la votation du Sénat sur le mois de mai 2024. Pour raison d'efficacité, la commission ne devait pas être des frontesques et je suggère que chacune des onze anciennes provinces désigne un délégué soit onze membres au total. A cet effet, je demande aux membres de chaque ancienne province de se réunir autour du doyen d'âge pour définir un membre et communiquer son nom au rapporteur. Musique A présent, nous passons au deuxième point relatif à l'examen du rapport de la commission relative à la vérification des mandats des sept suppléants. La commission spéciale a assumé ses travaux et déposé le rapport qui vous a été distribué. J'invite les membres du bureau de cette commission spéciale à venir se placer devant le vote. A précisément, nous a écluché les dossiers des 17 sénateurs pour vérifier les informations relatives à leurs suppléants. Les dossiers, les informations des 16 premiers suppléants ont été vérifiées ainsi que celles d'un deuxième suppléant. S'agissant du deuxième suppléant, il se rapporte à la sénatrice Yamba Kazayi Krasia, qui a été une de ces six bons députés nationales et sénatrices, et qui avaient la même personne comme le premier suppléant tant pour la députation nationale que pour être sénatoriales. Une fois nommé vice-ministre des Américains, notre collègue Yamba Kazayi Krasia a renoncé à ses deux mandats de député national et de sénateur pour rester au gouvernement. C'est ainsi que son premier suppléant a eu son mandat de député national et la sénatrice Yamba a écrit au président du bureau, au visoire, pour demander que leur mandat de sénateur soit validé au nom de son deuxième suppléant. Celui-ci, le premier suppléant également a confirmé par l'écrit qui renonçait au mandat de sénateur parce qu'il était déjà député national. En conséquence, votre commission a eu à vérifier les éléments contenus dans le dossier de titulaire relatifs à 16 premiers suppléants et à un deuxième suppléant. Tous ces éléments ont été jugés conformes par rapport aux informations exigées par la loi électorale et donc la commission a retenu de proposer à la fédière la validation des pouvoirs de tous ses suppléants. D'aimerais le résumé des travaux de la commission qui nous demandent d'adopter, on aura le président, on aura le sénateur. A présent, je vais vous prier, on aura le président de donner la parole à la rapporteure de la commission pour la lecture d'exemple du rapport de notre avion. Je vous remercie. 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 En guise de méthode de travail, votre commission a consulté au cas par cas les dossiers des sénateurs concernés pour vérifier les éléments d'information et les dossiers relatifs à leurs suppléants. du déroulement des dossiers des dossiers des dossiers des sénateurs ayant renoncé à leurs mandats. De l'examen de l'examen de leurs dossiers des sénateurs de l'examen de l'examen de l'examen de l'examen de leur dossier des sénateurs, la commission spéciale a noté que les sénateurs concernés avaient comme suppléants les personnes si accrètes. pour les sénateurs afin de vous remercie. M. Diaroya Neturola Chansi, premier suppléant. M. Madilou Ikolo Samuel, deuxième suppléant. Pour le sénateur Bokumwa Namaposo Elize. M. Bossio Wabosio Claude, premier suppléant. M. Lissongo Monokwese Jean-Marie, deuxième suppléant. Pour le sénateur Boudin Boutumbwanga Titier. Mme Kupu Bakulu Paoli, première suppléant. M. Dundombe Kubouni Flo, deuxième suppléant. Pour le sénateur Boussa Tomba Jean-Lucien. M. Boussa Mosobu Wili, premier suppléant. M. Kobili Ngoumdou Gérard, deuxième suppléant. Pour le sénateur Kaborombo Mwandian Vitaki. M. Kanda Kalambaik Pierre, premier suppléant. M. Mwamba Ngoumba Patrick, deuxième suppléant. Pour le sénateur Kabouya Chilumba Augustin. M. Tiseke Di Ilunga Roger, premier suppléant. M. Maïok Dieme Elfis, deuxième suppléant. Pour le sénateur Kalalama Simango René. M. Timboum Djamba Richard, premier suppléant. M. Baïke Lokakao Gaston, deuxième suppléant. Pour le sénateur Kaboula Kadwejaq. M. Kunda Moutoki Christian, premier suppléant. M. Mboui Ilunga Loïc, deuxième suppléant. Pour le sénateur Yahu Eboa Kalokola Jean-Pierre. M. Monganga Pili Gaspard, premier suppléant. Mme Otoro Makado Jani, deuxième suppléant. Pour le sénateur Rwando Mboyo Gui. Mme Otema Mboyo Kati, première suppléant. M. Lokouli Ilunga Arsène, deuxième suppléant. Pour la sénatrice Masuka Saïmi Fifi. M. Saïmi Samundengo Jo, premier suppléant. Mme Miota Kaloumé Marine, deuxième suppléant. Pour le sénateur Mongo Lokonda Ede Pascal. M. Mwani Keti Makani Marcus, premier suppléant. M. Iangwa Bokote Henri, deuxième suppléant. Pour le sénateur Sakomi Molendo Emé. M. Nesimba Baloua Oley, bienvenue, première suppléant. Mme Donda Arfeika Christine, deuxième suppléant. Pour le sénateur Shabani Luko Biango Jagman. M. Mwisha Kasiwa Jean-Pier, premier suppléant. M. Farini Bindou Serge, deuxième suppléant. Pour la sénatrice Yamba Kazadi Gracia. M. Khabar Bangombe Léon, premier suppléant. M. Iangwa Chbangou Arsène, deuxième suppléant. Des dossiers des suppléants en règle de validation. Votre commission tient à signaler à l'Auguste Assemblée que 16 premiers suppléants et un deuxième suppléant ont vu leur mandat vérifier. En effet, en ce qui concerne la sénatrice Yamba Kazadi Gracia, celle-ci a saisi le président du bureau provisoire du Sénat pour signaler le désistement de son premier suppléant qui a la même qualité à l'Assemblée nationale où son mandat de député national a été validé. De même, le premier suppléant lui-même a également écrit à la commission spéciale pour lui confirmer son désistement en faveur du deuxième suppléant en lui transmettant pour preuve de la validation de son mandat de député national une copie de sa carte de légitimation, ce dont la commission a pris acte. Ainsi, après examen des éléments exigés par les prescrits de l'article 132 de la loi numéro 06, barre 006 du 9 mars 2006, portant en organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, la commission spéciale a jugé confort les dossiers des suppléants ci-après. M. 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 Moussobu Wili, M. 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 M brands, M. M fose le drapeur d'arenoe et Thiago, pelé de l' Hierroi et salive de madame Bantula. M. Saïni Samungengo-Joh. M. Moami Kessial a voté son rapport en sa réunion du mardi 2 juillet 2024, au cours de laquelle, sur sept membres qui la proposent, sept ont pris par au vote et tous ont voté oui. Honorable Président, honorable Sénateur et chers collègues, la Commission spéciale tient à vous exprimer toute sa gratitude pour la confiance et vous rassure que ses travaux se sont déroulés dans un climat emprunt de cordialité et de respect mutuel. Telles sont les conclusions auxquelles elle a outil et qu'elle vous demande d'adopter à l'unanimité. Carole Agito Amela, Premier secrétaire, Bernard Pétchimoto, Président. Manifesté, qui sont pour, merci, qui sont contre, qui s'abstiennent, à l'unanimité pour, les pouvoirs de ces 17 citoyens sont validés. En conséquence, les programmes sénateurs, conformément à l'article 229, alinéa 2, de la loi électorale, à l'appel, à l'appel des lardos, par les rapporteurs et les conseillateurs, se présentent dans la salle, seront invités à venir l'un après l'autre, devant le podium, pour être salués par leur père. J'invite les rapporteurs à concéder à les rappelles. Sénateur Raymond Yosa Michel Sénateur Koulou Mbouya Hervé Sénateur Yosa Michel Sénateur Osio Wabosio Claude Sénateur 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 Kanda Karapahitien, sénateur Tisekedi Ilunga-Oge. Sénateur Kienboulou Djamba Richard, sénateur Bounda Mntoki Christian, sénateur Onganga Ili Gaspard, sénateur Onganga Ili Gaspard, sénateur Makani Marcus, sénateur et Simba Baloua-Bolea, chers collègues nouveaux sénatins, et ils étaient ensemble aux mains. Je révèle que certains d'entre vous, d'éventuellement, c'est déterminé par rapport aux dispositions. Encore une fois, au nom de l'Assemblée plénière du bureau provisoire, je félicite le membre du bureau de la commission spéciale chargée de la vérification des mandats et du centre suppléant. A présent, nous passons au point relatif à l'adoption des projets des règlements intérieurs du Sénat. J'invite les membres du bureau de la commission spéciale pour un bref commentaire sur les amendements reçus par la commission. Nous faisons et surtout pour les amendements dont la pertinence nous a trappés pour nous permettre d'afféliorer la qualité du règlement intérieur de notre Chambre que nous allons, nous l'espérons bien, adopter bientôt. Permettez également aux deux de mes collègues de remercier le personnel technique et administratif de la Chambre du groupe qui nous a accompagnés dans ce travail et dont la compétence et l'expertise nous a convaincus d'ailleurs beaucoup d'entre nous sachent que le personnel administratif et technique du Sénat est des qualités fort appréciables. Nous avons reçu sur trois semaines d'articles, nous avons reçu qu'un an amendement. Cela veut dire que des 169 articles n'ont pas été amendés. La commission voudrait, Monsieur le Président, avec votre autorisation, soumettre à votre examen une petite proposition qui consisterait, pourquoi pas, à obtenir de la première, que des 169 cartes de non amendés soient approuvées, soit adoptées globalement, parce qu'effectivement, rien à vous dire par rapport au texte que vous avez et à cet effet, Monsieur le Président, qu'il vous plaise, qu'il vous plaise, au cas où, évidemment, les collègues, ou pas, aux sections, d'obtenir nos services techniques, et de multiplier le document que vous avez donné, qui répand les articles non amendés. Et par la suite, évidemment, nous pourrions voir comment les adopter globalement. Dans ces temps, nous pourrions continuer à examiner les amendements qui nous ont été soumis. Voilà au nom de la commission et quelques éléments d'appréciation que je voulais soumettre à votre sanction. Je vous remercie. Merci. Qui s'en compte ? Qui s'en s'abtiennent ? Cette proposition est acceptée. Notre sincère félicitation. Nous allons... Nous allons... Et là, nous allons passer aux articles qui ont connu des avantages, c'est ça ? Nous n'avons pas ces principes constitutionnels. Il convient donc de revoir ces dispositions en faisant allégeance à la détermination du nombre des bénéficiaires de ce statut, car, pour autant que la constitution du 18 mai 2006 sera en vigueur, tout ancien président élu sera des trois sénateurs à vie. Notez bien, ancien président par l'effet de l'expiration du mandat, la démission et non par l'effet de la déchéance. La commission n'a pas rétenu cet amendement. En effet, pour la commission, conformément à la constitution, les revenus intérieurs sous examen et pour la législature en cours, il s'agit de décliner ici, sans équivaut, le nombre total des sénateurs, et cette législature qui ne compte à ces jours qu'un seul membre des droits. Ceux à venir ne sont pas comptés car inconnus à ces jours. Aussi, cette proposition est de nature à ouvrir la brèche aux anciens présidents de la République, élus, même décédés. En plus, dans l'hypothèse où un autre membre a vu, c'est révéler une révision du règlement intérieur. Je passe la parole à notre collègue, l'auteur. En fonction, jusqu'à l'expiration de l'émission, l'air dévolue par l'article 8 du présent règlement intérieur. Il motive, il a été constaté après lecture de cet article qu'il faille ajouter au présent projet des règlements intérieurs, une situation d'effet qui s'est produite, qu'on ne pouvait pas imaginer lors de la constitution du bureau provisoire à l'ouverture de cette session extraordinaire. C'est un esprit actuel de cet article. Tout porte à croire que les élections sénatoriales se sont déroulées à la même date. Ce qui peut justifier dans une certaine mesure la thèse de choisir le nom du candidat et le nom de deux sénateurs les moins âgés. Selon la liste reçue, elle a saigné au moment de l'ouverture de la session extraordinaire. Mais dans notre cas actuel, les élections sénatoriales ont eu lieu à des dates différentes suite à des raisons diverses. C'est une situation non prévue dans notre constitution et même dans les règlements intérieurs concernant les sortes des nouveaux sénateurs plus âgés et moins âgés par rapport à ceux ayant été choisis au moment de la constitution du bureau d'âge. Ceci étant, un cas de jurisprudence qu'il faut prévenir dans le futur pour éviter toute confusion et incompréhension, il propose qu'à la lignée ainsi haut, soit ajoutée à cet article pour épingler cette situation. Par rapport à cette proposition, la commission n'a pas arrêté d'une et justifie que la version de la commission traduit déjà cette hypothèse. Merci. Merci. Alors, je passe la parole à l'honorable et canne à nous pour la cannelle.